l'une des maladies de certains religieux qui ne parle pas pour présenter leurs idées ou les défendre mais ils parlent plutôt avec confiance en prétendant que leurs idées sont une révélation comme s'ils étaient les interprètes de cette religion et qu'ils en étaient les les porte-parole il considère celui qui n'est pas d'accord avec eux comme un intrus qui se met des affaires qui ne sont pas de son domaine ils sont les seuls avoir le droit de parler sur la religion et selon eux ils font que les autres suivent suivent ce qu'ils ont à dire et je crois que le religieux a le droit de défendre ses idées et de les présenter et faire des efforts pour les éclaircir le problème de certains religieux et qu'ils croient que l'islam est venu légiférer pour eux seuls et que l'islam s'adapte à leurs caprices et leurs maladies la religion de l'islam est venu légiférer pour tous les peuples dans toutes leurs conditions et sur toute la terre la législation a été choisie pour eux avec des dispositions modérées sans intransigeance ni sévérité un musulman est celui qui fait une distance claire entre son avis et la religion ce qui signifie que quel que soit l'effort qu'il exerce il doit considérer que c'est son effort que c'est son avis il peut en être récompensé deux fois s'il a bon et une fois s'il attend comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un hadith l'imam malik qui avait l'habitude de dire après avoir épuisé toutes ses capacités intellectuelles en la matière il citait juste après chaque effort le verset coranique qui dit il n'a bon nous illa vanna wa ma nahnou bimustaiqinine nous ne faisons que de simples conjectures et nous ne sommes pas convaincus le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est lui qui a appris à ses compagnons et à tous les musulmans à ne pas parler au nom de la religion et à établir une distance claire entre religion et religiosité il avait l'habitude de conseiller ses compagnons quand ils allaient conquérir un village en leur disant dans le hadith bien sûr et lorsque il parlait au chef chef de l'armée qui l'envoyait il lui disait et lorsque tu as pénétré leur siège et percé leur défense s'il te demande c'est à dire l'ennemi s'il te demande de les juger avec le jugement d'allah ne les juges pas avec le jugement d'allah mais juge les avec ton jugement car tu ne sais pas si ton jugement les concernant et bien conforme au jugement d'allah ou non ce hadith rapporté par al-imam muslim nous faisons tous un effort en ce qui concerne la compréhension et l'application de la religion et nous différents en eux et nous pouvons avoir bon comme nous pouvons faire des erreurs on trouve par exemple des livres sur la religion qui vous disent à partir de leur titre qu'ils ont la vérité absolue des livres comme le jugement de la musique dans l'islam ou le jugement de la démocratie dans l'islam plusieurs entre plusieurs livres comme ça ils ont fait de leur livre et leurs efforts et leurs habits la parole de l'islam et pour certains ils savent que ce sont des questions sur lesquelles il y a un désaccord parmi les savants ou même les compagnons il faut différencier la religion de la religiosité vers laquelle nous nous approchons ou nous nous éloignons il y a des degrés dans l'approche et des degrés dans l'éloignons il a été rapporté de ne pas mélanger la religion avec la religiosité selon ammar bin al-khappar il a rencontré un homme et a dit il a dit à cet homme qu'est ce que tu as fait sur un tel sujet il avait une question un petit souci à résoudre le compagnon il a dit à amar alib non habit alib isaïd non habib ont donné un tel jugement mara dit si j'étais à leur place j'aurais donné un autre jugement l'homme a dit alors qu'est ce qui vous empêche alors que vous êtes le chef le ralifat amir moumine en mara dit si je donne le jugement du livre c'est à dire le coran le livre de dieu ou de la sunnah de son prophète je l'aurais fait mais mon jugement est issu de mon avis les compagnons faisaient la différence entre leurs efforts et la religion malheureusement certains ne peuvent pas faire la différence entre la religion et leur religiosité au salem alaykum wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah au salem alaykum wa rahmatullah 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 wa rahmat